Je pense que c'est un terme qui a été inventé par les femmes aigri que personne ne veut gérer pour décrire les hommes que toutes les femmes veulent gérer. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est ça les gars, comme vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais. Abonne-toi, clique sur la cloche, t'en amie. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu vas aimer ce genre de vidéo. Tu vas aimer la vidéo, je te garantis. Si jamais tu n'aimes pas, tu enlèves ton j'aime à la fin. Mais déjà, tu peux déjà le mettre. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être déterminé, passer à l'action, créer ta vie sur mesure et pour ça, il faut de l'argent les gars, il n'y a pas d'autres moyens pour pouvoir devenir libre. Donc tu as deux solutions, tu as mon étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20-40 semaines, je te montre exactement toutes les stratégies. Si jamais tu n'as jamais fait 20-40 semaines, ça me paraît assez pertinent de jeter un coup d'œil. Et la deuxième chose que tu peux faire, c'est d'accéder à ma formation Pirate Marketing. C'est ma plus grosse formation, il y a des intervenants extérieurs qui interviennent dedans, différents experts, etc. En gros, on va t'apprendre comment générer au minimum 5 cas par mois grâce au développement de la business en ligne. Et c'est 100% financé, c'est la partie qui t'intéresse. C'est 100% financé. Donc du coup, tu as tous les renseignements de façon dans la description, tu vas te t'expliquer. Tu pourras prendre un rendez-vous avec un membre de l'équipe ou tu pourras déjà lui poser toutes tes questions. Et il fera le dossier avec toi. Donc si tu as du CPF, si tu n'as pas de CPF, si tu ne sais pas comment ouvrir un compte CPF, etc. On fera tout pour toi. En tout cas, on t'accompagnera à le faire de A à Z. Ok ? Donc tu as tout en description. Et passons directement au sujet de la vidéo. Qu'est-ce que la masculinité toxique ? Mon avis, je vais te dire ce que j'en pense dans cette vidéo. Donc déjà, tu imagines bien qu'on va bien rigoler déjà. Je sais que tu aimes ce genre d'un vidéo, que tu es friand. Donc je préviens tout de suite, si jamais je parle de femmes durant la vidéo, je ne parle pas de toutes les femmes. Donc si jamais tu te sens concerné, c'est à toi de te remettre en question. Ok ? Donc du coup, les gars, vous savez que je consomme énormément de contenu, que ce soit par des livres, j'ai encore parlé de livres à lire, justement, sur tout ce qui est nature, psychologique, féminine, et aussi des hommes. Ok ? Comment les hommes ? Parce que là, le tout est censé rendre, tu as remarqué qu'il n'arrête pas de baisser. On ne sait pas où est-ce qu'il va. Il est dans la cave, je ne sais plus. On ne sait pas jusqu'où il veut aller. On se pose des questions. Donc du coup, à travers toutes mes recherches, tu imagines bien qu'à un moment donné, j'ai envie de te le partager. Et celui-là, j'avais envie de t'en parler. C'est que je rends à César ce qui appartient à César, c'est un contenu de Andrew, Andrew Tate, que j'ai consommé. Lui, c'est un bonhomme. Je ne te cache pas que c'est vraiment un bonhomme. Là, testo, non. Là, non. Là, non. Ça n'a rien à voir. C'est plutôt comme ça. Plutôt dans le pic. Plutôt toujours... Bref. Alors, mon avis sur la masculinité toxique. Donc, je pense que c'est un terme qui a été inventé par les femmes aigrées que personne ne veut gérer pour décrire les hommes que toutes les femmes veulent gérer. Moi, je pense que ça vient de là. Moi, je pense que c'est ça la base même du truc. C'est parti de là, les gars. Voilà, si tu voulais savoir. Non, mais bon. Blague à part. Moi, je pense que c'est un problème qu'on ne rencontre que dans les pays riches. Ça, c'est un problème de riche, ça. Le truc, on commence à se réfléchir. Oui, certaines femmes, voilà. Oh, mais c'est toxique quand même qu'il soit un homme, lui. C'est toxique qu'il agisse comme un homme quand même. Je trouve quand même que c'est toxique quand même. Ouais, c'est toxique. Ça, c'est que dans les pays riches. C'est un problème de pays riches. C'est un problème de riches. OK ? Pourquoi ? Je t'explique pourquoi directement. Dès lors qu'on se rapproche dans une situation de survie, d'accord, ou qu'on est carrément dans une situation de survie, chaque personne reprend son rôle. Un exemple. Si jamais tu mets des hommes et des femmes sur une île déserte, ce qui va se passer, c'est que les hommes, ils vont commencer à construire des choses, à aller se battre contre les animaux, à les chasser pour pouvoir ramener la nourriture. Et les femmes, ils vont commencer à faire, je ne sais pas, de l'agriculture, s'occuper des enfants, faire à manger. Donc, les rôles vont tout de suite se mettre tranquilles. Il n'y aura pas de problème. Personne ne va dire que là, les hommes sont toxiques. Tu vois ? Et c'est pour ça que dans tous les pays, entre guillemets, où l'économie est un peu plus basse que dans les pays riches, où du coup, le niveau de survie est plus proche, d'accord, que dans les pays riches, logique, tu vois, forcément, les femmes, elles sont beaucoup plus féminines et les hommes sont beaucoup plus masculins. C'est pour ça qu'en Russie, Thaïlande, ou même Colombie, tous les pays comme ça, Roumanie, eh bien, ce sont des pays où les femmes sont super féminines. Voilà, les femmes sont super féminines. Et les hommes, c'est des hommes. C'est des vrais bonhommes aussi. Voilà, parce que les gars, il faut les deux aussi. C'est bien de dire, je veux une femme féminine, mais après, tu ne peux pas dire, tu ne peux pas agir comme un homme. Ça n'a rien à voir. Tout ça, les gars, quand j'ai fait une vidéo où je dis, ouais, quand vous allez au restaurant, il n'y a pas de 50-50, c'est l'homme qui paye. Ben oui, les gars, vous ne pouvez pas demander à une femme d'être féminine et après, vous, vous n'agissez pas comme un homme. Bref, ça, c'était la petite parenthèse. Donc, c'est pour ça que dans ce genre de pays, par exemple, tu ne vas jamais voir Poutine, un gars dans la rue, et bien, il gifle Poutine. Ça, tu sais que ça ne va jamais... Dans le cerveau du gars, ça ne lui traverse même pas l'esprit. Ça ne lui traverse même pas l'esprit de venir et de gifler Poutine. Donc, tout ça, c'est des problèmes de pays de riches. Voilà, des pays de riches, on est là. On est là, on est goinfé. Ça part en sucette pour être vulgaire. Donc, maman, si tu regardes cette vidéo, ne regarde pas les prochaines secondes de ce que je vais dire. Ma grand-mère aussi, parce que des fois, elle regarde. Donc, dans les pays de riches, les femmes, elles deviennent teubées, OK ? Certaines femmes, parce que sinon, il y en a bien... De toute façon, j'ai précisé au début, donc vous vous débrouillez, les filles. Les femmes deviennent teubées et les hommes perdent leur couille. Voilà, on en arrive, OK ? Personne ne va t'appeler toxique, masculinité toxique lorsqu'il y a un voleur qui va rentrer dans ta maison et que tu vas aller te prendre une balle pour tes enfants et ta femme. La personne te dira, n'agis pas comme ton instinct d'homme. Non, personne ne te dira ça. Personne n'a appelé les hommes qui sont restés dans le Titanic jusqu'à mourir et laisser les enfants et les femmes survivre. Ça, personne n'a appelé la masculinité toxique. Donc moi, tout ce que je vois, c'est qu'il y a des femmes qui sont aigries, d'accord ? Qui sont dans leur délire, je ne sais pas, elles pensent qu'elles sont en combat contre les hommes. Elles pensent que tout leur malheur est lié aux hommes, c'est la faute des hommes. Elles sont dans leur délire, elles pensent qu'elles sont en guerre. Je ne sais pas ce qui se passe réellement, OK ? Et donc, du coup, elles se disent, voilà, du coup, on va diaboliser les hommes d'être des hommes, en gros. C'est ça, en fait. Ne soyez plus des hommes. C'est ça qui se passe. Et c'est ce qu'est en train de se passer. Donc, ça marche bien puisque le taux de testosterone, on n'arrête pas de baisser. Il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus son, tout le monde est là, plus si, les gars, ils savent plus. C'est pour ça qu'on arrive à des trucs, et c'est des tactiques, il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes, il n'y a plus rien. Tout le monde est égo, on est pareil, la biologie, la biologie de quoi, n'importe quoi, qu'est-ce qu'on raconte ? On s'en fout, c'est fini ça, c'est fini. Maintenant, on est tellement intelligent que maintenant, la biologie, on s'en fout. C'est non, mais j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes organes génitaux. Non, 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 on s'en fout maintenant, c'est fini. Ah d'accord, c'est fini ça maintenant. Ah d'accord, c'est le progrès, tu vois. Maintenant, on est beaucoup plus intelligent que les gens. Les gens, avant, ils étaient bêtes. Nous, maintenant, on est super intelligent, tu vois. Donc voilà réellement ma pensée par rapport à tout ça. Moi, je pense que c'est fait exprès. Donc les gars, mettez un j'aime, les gars, parce que là, moi, je pense que c'est fait exprès, que c'est genre une guerre contre les hommes pour pouvoir contrôler le monde. Alors ouais, je sais, je sais, ça part en mode genre, comment on dit ça encore, les trucs genre, tu vois le mal partout. Non, regarde, écoute bien, regarde ce que je vais te dire. La société d'aujourd'hui fait tout pour pouvoir faire que les hommes arrêtent d'être des hommes. Qu'ils soient immasculés, qu'ils deviennent féminines. Laisse, laisse, laisse aller tes émotions. Soit, soit, mais tu peux pas toujours être un homme, soit un pleur, soit, soit une femme, en fait. Parce que quand tu fonctionnes comme ça, c'est pas bon, en fait. Tu fonctionnes pas bien. Nous, t'es bizarre, en fait. Pourquoi t'es pas comme nous ? Pourquoi t'es pas comme les femmes ? Tu vois ? Et après, toi, tu te dis, ah oui, c'est vrai, ça. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que normalement, il faudrait que je sois plus comme une femme. Ah, je me sens pas bien. Ah, tout ça, tu vois ? Ils font tout pour pouvoir casser le truc, casser la virilité. Enfin, ils veulent plus que tu sois un homme. Quand t'es un homme, ils diabolisent le fait que tu sois un homme. Tu dois plus agir comme un homme. Donc, du coup, masculinité est toxique. Et moi, pour ça, ils font ça pour contrôler le peuple. Toutes les révolutions dans toute l'histoire de l'humanité ont commencé avec les hommes. Donc, si jamais tu veux contrôler un peuple, il faut juste contrôler les hommes. À l'époque des Romains, ce qu'ils faisaient, c'est que les gars, ils tuaient tous les hommes, mâles, jeunes mâles aussi, et ils laissaient que les femmes. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que tu peux contrôler une population si jamais les hommes n'existent pas, en fait. Si les hommes ne sont pas là. Il n'y a personne qui va se rebeller, en fait. Donc, l'objectif, c'est que, quoi, ce qu'on soit docile, tu vois, qu'ils puissent contrôler la population et te dire, ouais, tu restes comme ça, c'est fini, couvre-feu maintenant, couvre-feu, vous restez chez vous, couvre-feu, c'est fini. Vous mettez un masque, tu mets plus, tu mets un masque, tu mets plus, tu mets, hop, tu mets, voilà. Donc, ça, c'est ce qu'ils veulent, OK ? Contrôler, tu restes là, tu payes tes taxes, etc. Tout le monde s'en fout que les hommes sont en dépression, causés une vie misérable. Tout le monde s'en fout de vos galères, les gars. Les hommes, on s'en fout, OK ? Restez dans un mariage, dans un mariage éclaté, ça, il n'y a pas de problème. J'ai vu récemment un truc, bon, ça, ça a vérifié quand même, mais il me semble que je l'ai vu. La moyenne, c'est que, les gars, vous avez du sexe 12 fois par an. Oui, c'est ça, 12 fois par an. C'est ça, ouais, 12 fois par an. Ou c'est 10 fois par an. Bon, en tout cas, on n'est pas plus que ça. OK ? Donc, c'est équivalent, quoi, à une fois par mois. Donc, ils font tout, ils font tout pour que les hommes soient en galère. Par exemple, dans leur mariage, mariage pour pas que tu sois désavantagé, que tu sois en dépression, que tu sois, que tu aies une vie misérable. Tu restes avec une femme qui ne te donne pas de sexe. Donc, dédicace à tous les gars qui sont dans cette situation. Quand j'ai vu ce truc-là, quand j'ai vu le chiffre de ça, là, 10 fois de sexe en un an, ça m'a fait mal au cœur, les gars. Ça m'a fait mal au cœur. Mais vraiment, je me suis dit, c'est la merde. Je ne savais même pas que c'était possible. Je ne savais pas que ça existait. Donc, ils font tout pour que les gars, après, ne peuvent pas divorcer. Pourquoi ? Parce que si les gars divorcent, ils perdent tout. Ils perdent leur maison, ils perdent leurs enfants, ils vont payer une pension. Ils vont se retrouver en galère financièrement. Tous les clochards dans la rue, c'est 89%, c'est des hommes. Mais tout le monde s'en bat les reins, ça, les gars. Donc, pour moi, cette histoire de masculinité toxique, c'est juste une arme en plus encore. Pour pouvoir diaboliser l'homme d'agir simplement comme un homme, selon son instinct, pour pouvoir contrôler la population. Et pour éviter que les hommes se rebellent. Tu vois, vraiment les castrer au maximum. Castrer, 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 castrer. Agir comme une femme, agir comme une femme, agir comme une femme, agir comme une femme. Tu as une part de féminité en toi. Fais-la sortir. C'est ça qu'il faut. C'est ça. C'est bien. Voilà, c'est bien. Pleure. Pleure, chial. Voilà, c'est ça, chial. Comme ça, tu n'as plus de mental, tu n'as plus rien. On peut bien te rebeller. Voilà, attends. Voilà, chial. C'est tout, c'est bien. Tu ne réponds pas, c'est bien. Continue comme ça, c'est bien. Continue comme ça. Bientôt, on va te couper tout. Comme ça, on sera tous pareil. On sera égaux. Donc, voilà. Voilà ce que j'en pense. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo. Un j'aime pas. Et dis-moi aussi ce que tu en penses. Parce que là, du coup, c'est juste mon opinion. Ce n'est pas des livres, ce n'est pas des trucs. C'est mon opinion. Voilà, quand c'est mon opinion, je le dis. Et pourtant, les gars, je ne suis pas forcément enclin à la conspiration. Je l'ai été à un moment donné. Mais plus maintenant, vraiment. Tu vois, je ne suis pas spécialement enclin à la conspiration. Mais là, ça me paraît. Je ne vois pas d'autres objectifs. Je ne vois pas trop. Et ça me paraît assez truc. Normalement, ils veulent contrôler, les gars. Ils ne veulent pas qu'ils s'en soient. Non, les gars, calmez-vous, calmez-vous, les gars. Vous êtes relou. On ne peut pas vous gérer, les gars. C'est relou, là. Donc, voilà. N'hésite pas à mettre un j'aime sur cette vidéo. Ah, je n'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation pirate marketing sans sortir un seul euro de ta poche. Ok, elle est 100% financée. Tu as toutes les infos en description. Ok, donc les gars, on ne lâche rien. Et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je savais ton camp.